Nous passons à l'atelier numéro 3, donc Frédéric Bannard assure consentement et refus, respecte le principe de l'honneur. C'est l'atelier 3 avec Ging Chez-Posay. La situation qui nous a été présentée, c'était la situation de... je ne vais pas la détailler parce qu'en fait c'était 5 mois de suivi de situation qui nous a été présentée, donc je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais juste quelques mots. C'est la situation de Mme D qui a 88 ans, qui a été signalée par un clic pour deux raisons majeures, un refus de soins et l'épuisement de sa fille aidante. Cette situation, il faut le savoir, elle se termine par le décès de cette personne en unité de soins palliatifs. Donc on a suivi les 5 mois d'évolution du refus de cette personne en lien avec l'intervention du gestionnaire de cas jusqu'à son dénouement. En fait, finalement, on est parti de cette situation-là pour faire réagir tous les membres de ce workshop, de cet atelier, pardon. Et finalement, il y a eu beaucoup de réactions et on s'est aperçu que le refus, c'était une problématique vis-à-vis desquels les gestionnaires de cas étaient très confrontés. C'était très fréquent, donc chacun a pu parler de son expérience de refus et que c'était à l'origine de beaucoup de signalements. Donc on est parti un petit peu de ça et ça nous a amené aussi à poser cette question qu'en fait, comment était perçu le refus par les professionnels qui signalent la situation au gestionnaire de cas ? C'était souvent dans l'optique de l'injonction, c'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas au gestionnaire de cas de travailler et de prendre en considération cette question du refus, mais plutôt d'utiliser le gestionnaire de cas comme un outil pour faire accepter à la personne ce qu'elle refuse actuellement. Donc ça, c'était une vraie problématique qui était posée au gestionnaire de cas. Et la réponse qui a été faite au sein de l'atelier, c'était que le gestionnaire de cas se positionnait plutôt du côté de la personne et du respect du principe d'autonomie décisionnelle de cette personne-là, quitte à s'opposer un petit peu à ses injonctions. Même si on a vu que ce n'était pas aussi particulier que ça, notamment dans le cas de cette situation-là, où finalement, la personne, malgré ses refus, était amenée à accepter certaines évolutions contre lesquelles c'était au départ opposé. Il y a un point qui était très intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, ces situations, il y avait du refus, mais finalement, il n'y avait pas vraiment de refus vis-à-vis du gestionnaire de cas, c'était vis-à-vis des autres professionnels. Et les gestionnaires de cas disaient, enfin, certains ont ressenti ce refus-là, mais beaucoup disaient, le refus, il est exprimé par les professionnels, il nous dit, il y a une situation de refus, mais nous, quand on va sur place, il n'y a pas une posture de refus vis-à-vis de notre intervention. Ce qui nous a amené à se poser la question de comment est perçu un petit peu le gestionnaire de cas par les usagers, il n'est pas perçu comme un autre professionnel. Parce qu'on a creusé un petit peu, justement, il y a cette notion, c'est en tout cas les gestionnaires de cas qui ont amené cette notion-là, de confiance qui se met en place, d'écoute, les gestionnaires de cas ont beaucoup insisté sur ces notions de confiance, d'écoute, et de temps. La temporalité était quelque chose de très important pour arriver à aller au-delà du refus, gagner la confiance de la personne, et faire avancer les choses. Un autre point qui a été soulevé de manière très importante, ce sont ce qui a été appelé, dans le cadre de l'atelier, des petits stratagèmes en vue du grand scénario. C'est-à-dire des petits stratagèmes pour arriver à gagner la confiance de la personne. Alors, j'en ai noté quelques-uns, ça pouvait être, au départ, la personne, elle refuse toute intervention, et bien, on va s'occuper de travailler avec elle son jardin, parce qu'on a vu qu'en dialoguant lesquels, dans son histoire de vie, c'était important, le jardin, c'était quelque chose d'important. On a mentionné aussi la cuisine, une personne qui, on a russiagné sa confiance en lui proposant de faire des ateliers de cuisine, un gestionnaire de cas expliqués qui se présentait en tant qu'infirmier, il a commencé par prendre l'attention de la personne, ce qui lui a permis de gagner, de rentrer chez elle, puis de petit à petit, d'avancer dans la situation. Donc, des petits stratagèmes, des petites stratégies qui permettent de gagner la confiance, puis d'avancer ensuite dans cette problématique du refus. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais non, je ne crois pas. Une grande attention a été portée sur faire attention, ne pas confondre le refus et le déni. Les gestionnaires de cas, enfin, les pilotes aussi, ont insisté là-dessus. Beaucoup de personnes âgées étaient dans le déni, pas spécifiquement dans le refus, mais en disant « je ne suis pas malade » ou « je n'ai pas besoin d'aide ». Et de ce fait-là, il apparaît logique de refuser, puisque je n'ai pas besoin. Et on a un petit peu qualifié autour de cette notion-là, de distinguer le refus et le déni. La grande question qui s'est posée, c'est quand même « jusqu'où peut-on aller dans le respect de l'autonomie décisionnaire ? » C'est-à-dire que lorsqu'une personne met sa vie en danger, « jusqu'où peut-on accepter son refus ? » Et là, on n'a pas tout à fait résolu la question, on n'a pas complètement résolu non plus sur la situation qui nous était présentée, la situation de Madame D, puisque le débat était toujours ouvert, puisqu'on avait quand même une personne qui refuse tout du « on », mais qui, au final, finit par mourir dans une unité de soins palliatifs, alors qu'au départ, elle avait exprimé le souhait de mourir chez elle. Donc on voit qu'il y avait du refus de Lyon, mais qu'à la fin, il y avait quand même acceptation sur certains points. Donc toutes ces notions-là ont été évoquées et mises en débat. Donc je n'aurai pas le temps de développer beaucoup plus que ça. Je renvoie simplement sur des publications qui ont été faites sur la question du refus dont on n'avait pas parlé dans le cadre de l'atelier, mais notamment d'Anime, qui a travaillé sur ces questions-là, et de Dominique et de moi-même. Donc peut-être que ça sera intéressant de donner les références. Ça peut être un point de départ pour réfléchir. On n'apporte pas des solutions dans ces publications-là, mais simplement des éléments de réflexion. Est-ce que des personnes qui ont participé à l'atelier voudraient ajouter des choses ? Alors moi, je vais ajouter des petites choses. Juste par rapport à la notion de confiance, il a été dit, et je trouve que c'est important par rapport à l'enjeu éthique que ça représente, que comme le refus n'était pas forcément un refus, qu'on ne savait pas qui refusait quoi, et qu'en fait, en gros, c'était toute une dynamique familiale qui faisait qu'on était confrontés, et que souvent on était effectivement dans des injéutions contradictoires entre ce que voulait la famille, ce qui voulait les professionnels, et ce qui voulait la personne. du coup, autour de la création de la confiance avec la personne, pouvait se créer une relation de défiance avec les autres professionnels et avec l'entourage. Et que ce n'était pas toujours simple à vivre. d'être, justement, du côté de la personne, entre guillemets, pouvait entraîner des réactions de rejet, ou en tout cas, des réactions difficiles à vivre, que ce soit du rejet ou pas. Je pense que c'est important, parce que c'est un enjeu, pour le coup, et que ça se traite dans le temps, mais c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que créer de la confiance, c'est peut-être créer de la défiance ailleurs. Et puis, d'autres petites choses, c'est une petite nuance par rapport à ce que tu as dit, ce n'était pas les stratagèmes vers le grand scénario, mais plutôt versus le grand scénario. C'est-à-dire que ce qui a été rapporté à deux reprises, et ça a été rapporté ce matin aussi, c'est que le grand scénario, celui qui fait qu'on se présente comme le copain du fils, ça ne marche pas bien, que ça nous met dans des situations de blocage. Quand on se présente, je dirais, avec un faunet, ce qui a été rapporté aujourd'hui, en tout cas, mais peut-être vous allez contredire, c'est plutôt des situations de blocage. Par contre, que des petits stratagèmes, stratagèmes sans perdre son identité, sans dire qu'on est quelqu'un d'autre que celui qu'on est, mais des petits stratagèmes qui permettent de montrer qu'on est du côté, ça, ça peut être aidant. Voilà. Donc c'était l'idée de, justement, je ne sais pas où se situe la bonne dose pour dire qu'est-ce qu'on va sortir de l'atelier aujourd'hui, je n'en sais rien, je ne sais pas quelle est la bonne dose, mais en tout cas, de se dire que les grands scénarios, ça serait plutôt attention, ça va peut-être plutôt aller dans le mur, alors que pourquoi pas accepter, peut-être, quelques petits arrangements qui ne paraissent pas être stricto sensu dans la ligne, mais qui permettent de faire monter la sauce. Voilà. Donc c'était ces deux petites idées que je voulais rajouter. Est-ce que d'autres personnes qui maintenant ont eu le temps de réfléchir à ce qu'il s'est dit pendant l'atelier devraient ajouter quelque chose en rapport avec l'atelier ? Alors, le thème de l'atelier, c'était consentement et refus, respect du principe d'autonomie. Est-ce que des personnes qui n'ont pas participé à l'atelier voudraient ajouter quelque chose qui n'a pas été dit d'important sur les enjeux éthiques qui ont trait au consentement et refus ? Et nous, là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a vu dans le groupe que c'était extrêmement fréquent, c'est-à-dire que les personnes qui avaient une seule situation, ils étaient déjà avec une situation de refus. Donc, pour dire à quel point c'est envahissant, je pense que vraiment cette question-là est centrale, consentement et refus, principe de rester à l'autonomie, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose dans la salle ? Non, moi, je me posais la question parce qu'en fait, j'ai une situation qui me fait un peu écho, donc une dame qui a maladie d'Alzheimer, qui a une zoonosie, donc pour elle, tout va bien chez elle et donc elle est complètement dans le déni. Et du coup, au niveau de mon intervention, donc sa fille doit se faire hospitaliser et il n'y a que le gestionnaire de cas qui peut aller sur cette situation vu qu'en fait, elle avait une autre fille avec qui elle est en conflit, elle ne veut pas du tout avoir de relation. Et comment je peux m'introduire, du coup, sur cette situation ? Ça me paraît encore difficile, donc pour le moment, moi, je vais à son domicile même si elle me dit « allez dehors ». Et donc, du coup, je me pose la question quels stratagèmes je peux avoir face à une personne et qui est en déni. Ce qui est ressorti, c'est qu'il fallait faire son maximum pour avoir le plus d'informations possibles, ne sache que sur l'histoire de vie, la notion d'histoire de vie est revenue souvent dans l'atelier. Connaître l'histoire de vie de la personne, ça permet parfois de comprendre sa position de déni ou de refus. Dans votre cas, c'est du déni et peut-être qu'il y a un petit élément en histoire de vie qui va vous permettre d'accrocher cette personne-là, de mieux comprendre ce déni et peut-être de le contourner. Mais c'est peut-être... Effectivement, comme l'a dit Frédéric, et ça a été beaucoup dit dans l'atelier, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important pour la personne ? C'est vraiment s'appuyer sur ça, c'est vraiment commencer le travail. de se dire où est ce qui est important.